Musique Salut à tous et bienvenue dans Chez Vous. On continue notre découverte de la commune de Guerouette. Aujourd'hui, direction la cidrerie Carissac. Elle a été fondée par Edmond Guillet en 1920 et est dirigée depuis par son arrière-petit-fils. Elle emploie à peu près 40 salariés et elle confectionne du cidre. Alors du cidre bouché, doux, rosé. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Nous avons rendez-vous avec Vincent qui est responsable de la production pour nous faire une visite des locaux. Musique Bonjour Vincent. Bonjour. Nous sommes dans l'entreprise Carissac. Elle existe depuis presque 100 ans. C'est une tradition ici à Guerouette. Ah oui, vous voyez, nous sommes dans le bourg. Et effectivement, c'est une tradition depuis 1920. Nous allons bientôt arriver au centenaire. On vous dira, mais on va faire quelque chose pour ça. C'est une entreprise qui est restée familiale finalement. Tout à fait, tout à fait. Depuis 1920, quatrième génération de famille, de la famille Guillet. Donc c'est Laurent Guillet qui est actuellement directeur commercial de la cidrerie depuis déjà une vingtaine d'années. C'est Edmond qui a fondé la cidrerie. Ça s'est passé comment à l'époque ? Je n'étais pas là. Mais effectivement, c'était Edmond. C'était plus du commerce de barriques, de cidre. Mais tout de suite, effectivement, il y a quelque chose qui s'est implanté et qui a continué. Après la guerre, ça s'est donc un peu plus organisé, je dirais. Et puis dans les années 70, donc l'embouteillage qu'on va découvrir et imaginer ensuite et qu'on va voir ici dans le bourg de Gervet. Vincent, nous sommes ici dans le parc à pommes. C'est ici que les pommes sont acheminées, en fait, qu'elles arrivent. Tout à fait, elles arrivent là-bas. Elles sont pesées. Les véhicules arrivent ici. Donc ils vident les pommes qui sont contrôlées avant d'être stockées un certain temps. et ensuite, elles partent pour le pressage. Les pommes, elles arrivent qu'en automne, en fait. Il y a vraiment une saison. De mi-septembre à début décembre. Ici, sur le site, c'est entre 5 et 7 000 tonnes de pommes qui arrivent, qui sont pressées en équipe, qui travaillent en 3-8, 6 jours sur 7 ans. Comment vous les choisissez ? Avec quels producteurs vous travaillez ? Nous avons des producteurs sous contrat. Nous avons plus de 200 hectares de vergers sous contrat. Donc des producteurs qui ont planté des pommes de variétés spécifiques que nous avons maîtrisées, qui sont donc des pommes bretonnes, d'origine bretonne, IGP Bretagne, puisque nous avons l'IGP Bretagne sur les cidres carisaca. Vous faites plusieurs sortes de cidres, du cidre bouché, du cidre doux, du cidre rosé. Est-ce que du coup, ça change en fonction ? La pomme change ? Ce n'est pas la même sorte de pomme ? Tout à fait. Tout à fait. Nous avons des pommes douces, douces amères, acidulées, qui sont plantées dans ces vergers, réceptionnées, et donc que nous mettons de côté, et que nous travaillons ensuite pour préparer des cuves différentes selon l'élaboration finale que nous avons à faire. C'est un vrai savoir-faire ici ? Tout à fait. Et justement, cette activité, ces contrôles, ces suivis, ces coupages, ces mélanges, ces assemblages viennent d'abord de la pomme et ensuite du travail que nous en faisons dans toutes nos cuves. Vous avez des liens aussi privilégiés avec vos producteurs ? Tout à fait. Ils sont sous contrat. C'est des gens que nous connaissons bien, que nous voyons, qui ont planté les variétés comme nous les avons voulues et qui, donc, travaillent, nous produisent une pomme de qualité qui nous permet d'élaborer un cidre carillac de qualité aussi. Nous terminons notre visite ici, dans cette salle où est disposée plusieurs cuves. C'est ici qu'est entreposé le cidre. Tout d'abord, arrive le jus de pomme du pressage. Et effectivement, c'est une salle de traitement qui sert au transfert entre cuve à cuve. Et au fond, vous avez actuellement les cuves blanches, là, que vous voyez, qui sont remplies de cidre près à la mise que nous remplissons actuellement. C'est des bouteilles qui sont sur la ligne d'embouteillage. Combien de temps ça reste dans ces cuves ? Ça peut rester très longtemps. Notre campagne de pommes est à l'automne et nous embouteillons jusqu'à l'année d'après. Donc, on a des cuves qui sont remplies pendant une année. Et le suivi des cuves est primordial chez nous puisqu'on les conserve très, très, très longtemps. Ensuite, on stocke. C'est ça ? Ça veut dire qu'on met en bouteille. Ça se passe comment ? On met en bouteille toute l'année. On fait des coupages, des assemblages entre nos cuves de cidre qui sont plus acidulées, moins acidulées, plus brutes, moins brutes, plus doux. On fait des mélanges. Là, c'est primordial. La dégustation chez nous est très, très importante. Et donc, ça aboutit à des coupages qui sont dans des cuves telles que celle-là et ça part à la mise en bouteille. Vous avez des goûteurs ? Tout à fait. Tout à fait. Un gros, gros panel de dégustateurs chez nous avec des formations régulières. Les dégustations sont faites à plusieurs pour valider notre qualité constante par des coupages réguliers toutes les semaines. Ça veut dire que quand vous embouteillez, vous êtes sûr que le site que vous mettez en bouteille est parfait ? Tout à fait. Il a été suivi tout au long de l'élaboration parce qu'on contrôle toutes les fermentations. C'est notre bataille annuelle tout le temps. Et donc ensuite, il y a plein, plein de mélanges qui sont faits. Effectivement, tout est suivi cuve par cuve. L'entreprise Kerisac à Garouat, elle est importante ? Elle est vraiment implantée dans la colline ? Ça fait partie des entreprises importantes ? Oui, depuis très longtemps et ça le continuera. Il n'y a aucune raison. Le site Kerisac est très, très connu. Il restera à Garouat, bien entendu. Et c'est un fleuron, je pense, de la commune de Garouat. Très bien. Merci beaucoup, Vincent. Chez vous, c'est fini pour ce soir. Je vous donne rendez-vous demain pour parler des projets urbains en cours sur la commune. Excellente soirée sur Télénante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada